Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congo de la télévision. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023, c'est Mathieu en direct avec Georges, combattant de l'UDP. Georges, bonjour et bienvenue. Oui bonjour Juste, bonjour tout le monde, nous sommes là encore pour discuter de certaines questions d'actualité. Ah d'accord, on commence par des questions chez nous en Orkivu, et quelles sont les dernières informations que vous avez, les informations générales en Orkivu, Georges ? En fait, à Saint-Nikosien, la province, tout d'abord, il y a une accalmie quasi totale sur toute l'État-nique de la province. Vraiment, avec ça, nous devons d'abord les efforts de FAD, c'est parce qu'au moins, nous n'avons appris nulle part qu'il y a eu des problèmes de sécurité, ça c'est vraiment louable, coup de chapeau aux autorités. Et nous avons les informations les plus récentes que le chef d'état-major général, accompagné de celui de Luganla, sort dans la province. Ils ont été à Beny, hier, nous supposons qu'ils seront aussi à Goma aussi, selon leur agenda, nous savons, nous supposons qu'ils seront aussi à Goma. C'est une très bonne information parce qu'il est supposé qu'ils viennent inspecter et évaluer ce qui est déjà fait dans le cadre de la sécurité. Autre information est que, au moins, nous sommes déjà à période d'enrôlement ici à Goma, malheureusement, malheureusement dans un centre, dans un centre d'enrôlement de Biaye, un policier a tiré sur un enrôlement, un garçon qui venait s'enrôler et le garçon est mort sur le champ. Pourquoi? On ne sait pas encore les vrais motifs, mais on parlerait des problèmes de monnayage, des 5 000 francs qui n'a pas été payé par celui qui venait s'enrôler et le policier a jugé de bord de tirer sur les garçons. Malheureusement, vraiment, c'est malheureux. La police du régime, c'est pas la police du régime, la police, elle est étatique, c'est la police de l'État, et vous savez, quand il y a des mauvaises choses, on dit que c'est pour le régime, mais quand il y a des bonnes choses, on ne revient même pas aussi attribué au régime. Ça, c'est une indiscipline, bon, partout, il y a des indisciplines. Mais il faut que c'est le deuxième décès depuis les débuts des opérations haïtiens. Bien sûr, et alors, à quelques jours de clôture, peut-être des faits d'enrôlement, mais voilà encore des décidats qui se produisent. C'est malheureux. Nous condamnons fermement. Vraiment, ça ne chante pas. Mais c'est presque ça, c'est qui a au moins animé la période ou alors le problème sécuritaire en province. En fait, Kibumba, c'est une cité qui est sous les mains de l'EAC. Actuellement, c'est l'EAC qui contrôle Kibumba. Mais on apprendrait que, selon certaines informations de la société civile, on apprendrait qu'il y y a certains éléments d'E23 qui sont venus s'accumuler vers, derrière Heu, il y a une montagne qu'on appelle Heu, vers la colline qui a toujours produit de l'eau. On appelle, c'est presque côté de Mykéno. Ils se sont entassés là en masse, peut-être les aient pour retourner au Rwanda, les aient pour aller vers Sabine. Mais la cité en elle-même est la route contrôlée par l'EAC, à l'air où j'ai l'arrivée. Noé Fardesse, ce sont vers des antennes. Ils n'ont pas encore eu les commandements d'avancer vers toute la zone qui a été contrôlée par l'EAC, parce qu'au moins nous avons appris que toutes les positions de l'EAC sont déjà vidées. Nous avons appris par nos relations dans les rouchous, au moins presque partout, à commencer à partir. Très loin, la bavère qui chiche, qui rime, bambou, vous venez vers Kabisoven, vous a... Non, le 1-23 s'est retiré totalement. Même Tongo ce matin. Donc on peut dire que c'est la fête de la guerre, on tende vers la fin. La guerre va vers la fin. Le 1-23, on nous a appris ce matin qu'ils ont plié bagage, les aient sont en train de se diriger vers, du côté Bounagala, l'autre des montres vers Damugenga pour aller rejoindre réveillir Tchanzo. Voilà, ce matin, au moins on a vu, on a aperçu des longues lignes de soldats du 1-23 qui se retiraient de leur position, avec bagage au dos. C'est les résidents de la diplomatie ou bien qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la force diplomatique, mais aussi ce que moi je vais appeler l'indéligence politique de Tshisekedi. Lui, là, le juré, il a dit, je vais vous amener jusqu'au bout. Nous avons été à Loanda, en Nairobi, à Bujumbura et à Disabeba pour que vous vous retiez. Voilà, la date a été franchie. Il a fallu maintenant, si ces gens-là ne voulaient pas se retirer, on aurait maintenant passé à l'étape de la guerre, la vraie guerre. Alors, ils ont cru, ils ont cru qu'ils ont, ils ont vu que les moyens de la guerre n'en ont plus, il a fallu qu'ils respectent cet engagement-là. Et voilà, ils sont en train de le respecter, mais bien sûr avec un petit retard, mais au moins ils sont en train de se retirer. Et c'est bon, nous avons besoin de la paix. On ne va plus parler des affrontements. Je ne crois pas. Avec quelle force l'OM23 ? Vous savez, on peut faire quelque chose, on peut s'ennuyer, on peut même jouer avec ce qu'on peut jouer avec, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, cette société va toujours vous reprendre ou vous surprendre. L'OM23 a commencé même à trouver nos concitoyens de retour, que non, nous avons pris la position, par la leçon, il ne faut pas l'abandonner comme ça. Nous, on progresse même vers Kisangani. Et voilà Kisangani qui va maintenant vers Sabine. Donc, acceptons. Il n'y a jamais, sur cette terre, celui qu'on appelle, à terme congolais, un Pomba. Il n'y a pas de Pomba. Ce n'est pas la fin d'OM23, il faut préciser. Mais nous tendons vers la fin. Ce n'est pas encore la fin, bien sûr, mais nous tendons vers la fin. Vous savez, le M23, de sa cartographie, de sa cartologie de 2013, cette cartographie M23, de 2013, qui avait même franchi la ville de Goma, elle n'a plus été au rendez-vous en 2023, dix ans après. C'est-à-dire, il y a eu une sorte, une force, que moi j'appelle Indigène Tshisekedi. Tshisekedi, lui, n'a pas traité la question comme les autres l'ont traité en 2013. C'était comment ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est celle-ci. C'est ce qu'elle devait à finir une fois pour toutes. Mais Kabila, lui, comment il a fait ? Après qu'il a franchi Goma, Kabila est allé à Kampala, il a signé avec ses homologues, Kagoutam, Sevenu et Kagame. Après cette signature, le M23 va se retirer de la ville de Goma, vers Kibat, vers Kanyaroutchina. Et puis après, ils vont vouloir encore revenir sur la ville de Goma. Mamadou, alors, va s'occuper d'eux. Ils vont les chasser, ils disent qu'à Boulagana, les autres sont andrés. En Mugana, les autres sont andrés au Rwanda. Comparativement avec Tshisekedi, lui qui va dire, je ne veux plus que vous fassiez encore cette bêtise. Vous vous retirez et vous allez à Sabine. Et là, Sabine, vous serez désarmé. Après être désarmé, nous allons vous amener dans le programme PDDRC, pour ceux qui sont des Congolais, s'il y en a parmi vous. Pour effacer l'équivoque, vous direz que non, ils sont partis en Ouganda, ils vont encore revenir pour revendiquer encore la même chose. Voilà la différence. Tshisekedi, lui, va finir une fois pour toutes. Il n'y aura pas d'intégration dans l'armée. Non, il y a déjà une décision par les Mazar qui dit qu'on ne peut jamais intégrer des groupes armés dans l'armée. Non. Il y a un programme de PDDRC, c'est-à-dire qu'ils doivent passer à la démobilisation. Pour ceux-là qui sont les Congolais, bien sûr. Parce qu'on a dit qu'on va traiter les cas par cas. Alors, ce qui se passe des fois, les Mazar qui auraient accepté des serrants à sa vie de pauvretité, pourtant, ils étaient à la porte des deux. C'est parce qu'ils n'ont plus la force. Ils ont cru que Tshisekedi, lui, va céder, il va toujours céder parce qu'il menace la ville. Ils ont trouvé que même si nous menacions la ville, la force nous est déjà impartie. Il n'y a plus de force. Et par conséquent, nous devons alors nous plier à la résolution qui paraît alors pacifique. Mais dire qu'elle a encore la force de faire la guerre, je ne vois plus cette force-là. Elle n'est plus là. Surtout les chèques de sac. L'air a donné une grande leçon. Vous savez, un sac. Essayez de vous promener dans les brousses de sac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous risquez d'aller vous hériter à des ossements d'hommes. C'est grave. Vraiment, c'est que... C'est des fois de l'amour qui est de... Non. En fait, j'ai dit, sac n'est pas très loin de nous. Croyez-vous que moi, je n'ai peine pas aussi trouvé le moment d'aller me promener vers sac. C'est sac que c'est tout près, non ? C'est sac que c'est tout près. Même Karenga ici. Mais, 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 mais ici, ici, à Roussaï. À Roussaï. D'abord, ce n'est pas bon. Ce ne serait même pas bien de visualiser les ossements d'hommes. Parce que, parfois, d'autres sont des idosens. Et ce n'est pas aussi bien de visualiser, de montrer les gens défaités par la mort d'hommes. C'est vraiment une humaine. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu un tour pour chez les oiseaux parce que ça fait également, ça fait partie également de l'actualité. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, depuis, en tout cas, leurs cérémonies en mémoire des génocides qui s'est produit depuis... Le Ibuka à Kinyarwanda. Alors, ça vous dit que ça vous rappelle quoi de ce genre ? Parce qu'on semble s'intéresser aussi des années... D'abord, Ibuka, une machination de Kagame, une fabrication honteuse de Kagame qui, lui, a toujours commémoré et exposé les os des victimes du génocide. C'est une honte. Au lieu d'enterrer la hache de la guerre, lui, maintenant, attise les esprits pour exposer les os chaque, les six, les sept afin de faire encore, peut-être surchauffer les esprits, de revenir encore à la guerre. Mais normalement, c'est des choses qu'il faut enterrer et commencer à apprécier la paix et surtout la paix entre les deux communautés. Mais ça fait partie de l'histoire. J'en peux pas enterrer l'histoire. L'histoire se réside dans Zébouké. Pas dans les ossements d'hommes. Je voulais te dire, nous, nous n'avons pas besoin d'exposer les os d'hommes. Non. Ce n'est pas la culture congolaise. Peut-être les gens qui aiment la guerre et qui profitent de ces os et croient qu'exposer les os, c'est ça, leur culture qui est étrange par rapport aux autres cultures. Non. Ça, c'est la bassesse d'esprit. Imaginez. Parce qu'on avait fait génocide. Alors, c'est lui-là qui avait été rescapé de ces génocides. Il se prendrait comme... Quand il voit les os, quand il voit l'os, il se souvait directement de la journée. Mais, Jean-Gé, la question reste toujours flou autour du génocide en Mwanda. Qui sont les vrais hoteurs ? Et qui sont les victimes ? En fait, moi, je veux dire, le vrai hoteur et commanditaire du génocide, c'est Kagame. Comment ça ? Attirant sur l'avion d'Abi Ariman. Qui a tiré sur l'avion d'Abi Ariman ? Ce n'est pas Kagame. Ça, c'est l'autre. Et c'est... Non, ça n'est pas celle-là. Ça, c'est la vérité. Bon, quand Abiy Ariman quitte la Réunion vers Arusha pour revenir chez lui au pays, c'est lui qui était le chef des Ingotani. C'était Kagame, non ? Les Ingotani, les Iniens qui faisaient la rébellion contre le pouvoir de Gévenal. C'est lui qui était le chef rébelle. C'était Paul Kagame. Et c'est celui-là qui avait tiré sur l'avion du président. Et quand on tirait sur l'avion du président, ce qui était aussi dans le cas du président devait aussi se venger. Et il y a maintenant échange de... échange de mort. Je dirais peut-être comme ça. Échange de mort. On sait échanger la mort. Et comme les Batutti étaient épais minoritaires, il vaut se prendre victime et dire qu'on les extermine parce qu'ils sont tous. alors qu'ils sont les premiers à faire d'abord la rébellion et puis à tirer sur l'avion du président. Malheureusement, ensemble avec le président Bourutti. Et puis après, la communauté nationale va prendre cette imagination Kagame de vouloir protéger la minorité. Et on va dire que les Batutti ont tué les Tutsi. Mais il faut les commanditaires. C'est Kagame le même. D'ailleurs, même, les documentaires français ont toujours voulu amener cette histoire de cette façon-là comme je l'exprime ici. C'est comme ça. Et après, quand les Batutti qui sont venus ici en RDC, quand ils étaient dans le cas de Mungunga, de Kibachi, les autres, les mêmes, tous vont venir les exterminer ici. Ils comprennent nous, les Congolais. D'ailleurs, moi, je félicite beaucoup le pape quand il est arrivé à Kinas. Il a dit qu'effectivement, aussi au Congo, il y a eu génocide. 12 millions d'hommes. Alors, le coroner, il y a eu 800 000 hommes. Mais chez nous, on parle de 12 millions d'hommes. Mais pourquoi il semble que les génocides de Rwanda semblent être médiatisés par rapport à celui de la RDC parce que plusieurs experts parlent d'ailleurs. Un chiffre élevé plus que celui de Rwanda. Comment on parle de cela au Congo c'est moins parler dans les médias ? On qualifie des massacres d'hommes de génocide après certains temps. Peut-être après certains temps, chez nous ici, on pourrait aussi qualifier chez nous aussi de génocide. Parce que celui qui avait dit encore un premier lieu des génocides aussi pour le Rwanda, c'était aussi le pape japonais. Il avait dit non, vraiment, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est génocide. Et alors, exploiter cette version-là pour dire génocide. Il y a d'ailleurs le rapport qui est revenu sur les massacres au Congo, mais ce rapport semble être gardé dans des tirs. Laissons le temps au temps. Il a fallu qu'il y ait des dirigeants responsables, comme tu sais, pour que les choses aussi marchent. Et ce rapport, un jour, tôt ou tard, on y reviendra toujours. Je le sais. Ce n'est pas pour rien que le rapport a été confectionné. Et qui sont les auteurs aujourd'hui ? Les auteurs, ma pic ? Oui. Mais il y a beaucoup d'énoms, ils comprennent ce texte qui sont même dans le gouvernement. Je vois par exemple le Bemba, il est dans le rapport. Je vois Camer il est dans le rapport. Je vois Mboussa, il est dans le rapport. C'est ne pas caché. Le rapport, cherchez sur le internet et vous allez trouver le rapport. Et ces noms-là, vous allez les retrouver. Ils sont là, mais ils savent. Vous savez, les infractions sont individuelles. On peut être avec nous aujourd'hui. Mais quand on va faire appel à devoir s'expliquer pour irriter l'autre infraction, on part seul. Parce que l'infraction est individuelle. je sais très bien que ces gens-là seraient appelés un jour. Ils ne sont pas seuls aussi. Même Kagam est dans le rapport. Même Moussa est dans le rapport. Plusieurs personnalités congolaises, d'autres-mêmes sont mortes. Je voyais aussi dans le rapport. Dérèse, même il est mort. C'est bien. Peut-être que lui a échappé déjà à ce rapport. Mais les autres, tant qu'ils sont encore vivants avec le rapport est là, un jour, on y reviendra toujours. D'accord. Alors, George, on va finir par l'actualité. C'est par rapport à la journée d'hier, à l'Afrique 6 avril, 6 avril, journée d'éclairé chômage, réel, le plus démocrate du Congo, à mémoire en tout cas, de Simon Kimbangou, avec toute sa lutte qu'il a menée. Pour l'intérêt de l'Afrique, on a vu à Goma des mobilisations, tout comme à Kinshasa et dans d'autres provinces. En tout cas, ces adeptes, plusieurs autres Congolais, pan-africains, ont célèbre cette journée. comment, un mot par rapport, c'est là, parce que... Effectivement, voilà, plusieurs autres pan-africains ont célébré ça. Il faut avoir toujours le temps et le courage de remercier les gens qui ont fait du bien pour ce pays. Moi, je pense que Kimbangou était le premier combattant qui a fait la lutte pour que la RDC trouve son indépendance. Vers déjà les années très très loin des, avant même les Lumumba, lui avait déjà commencé la lutte. Et pourtant, Lumumba, c'est un héros. Lumumba fait la lutte après Kimbangou. Pourquoi ne pas reconnaître aussi Kimbangou ? Lumumba, un héros, des 17, j'avais, en 1961, avec un musée à 2001. Mais alors Kimbangou qui lui a fait la lutte depuis 1925, il a fallu qu'on le laisse dans les oubliettes. Et pour telle histoire nous racine, il a fait une très bonne lutte. Voilà, il a fallu revenir sur ce point-là. Vraiment, tu sais quoi, dit Zambia, battre là, tu es en train de nous faire du bien. Et ça aussi, c'est parmi la force culturelle, parce que quand il est en train de fouiner dans le passé pour des bienfaits, les accèdres aussi se réveillent. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, quelques années, où tu as promis en tout cas cette date. Plusieurs analystes pensent que c'est sa première réalisation, sa première promesse. Sa première promesse. Qu'il avait promis, mais mon frère, juste, mon frère, d'abord, moi, je suis à dire que tu sais qu'elle dit, tu es venu de Dieu. Et je l'ai dit que tu es quelqu'un qui est venu de Dieu. Tu es noué de Dieu. Voilà la guerre du M23 qui est en train de finir comme une bougie. Alors que tout le monde avait la paix au ventre. Même mon vieil 40 avait la paix au ventre ici. Quand on disait que les mènes, les mènes vont fréchir ici. Et voilà, il est en train de finir. C'est pas encore fini, Georges. Bon, acceptons que, au moins aujourd'hui, la paix est vraiment totale sur la vie de Goma. D'accord. Même ses environs. Merci, Georges. On va s'équiter comme à l'accoutumé par un récent que vous allez lancer la force armée de la RDC. Vraiment, comme d'habitude, nos forces effardées. Vraiment, nos remerciements sont infiniment grands. Nos remerciements sont infiniment très, très larges. Nous ne savons même pas quel monde vous pouvez peut-être utiliser pour exprimer notre grande satisfaction au travail que vous êtes intenté de faire pour la République. Nous sommes très, très, très contents. Nous sommes très reconnaissants avec tout ce que vous faites pour ce peuple, ce peuple de Dieu qui était en train de être martelisé massacré pour des causes des inavoués dont tout le monde ignore. Et voilà, avec votre savoir-faire, avec votre sacrifice, vous êtes intérêt de nous protéger. Et voilà, nous allons déjà vers la fin de la guerre. Et c'est à cause de votre bravoure, c'est à cause de votre sacrifice. En tout cas, nous sommes très contents et nous ne vous oublierons jamais, jamais, jamais. Vous êtes dans nos cœurs jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup, Georges, où on a fini en tout cas cet entretien. Je rappelle que nous l'avons appris également que le service de renseignement militaire de FRDC a réussi à mettre la main sur des présimés traficats de drogue venus en tout cas de Brésil à la reprendre la journée de Goma. On va y revenir prochainement quand on aura assez de détails. Merci d'avoir répondu à nos quelques questions. C'est moi qui vous remercie, Justin. Merci. Bye. Bye.